Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le résultat, le débrief aussi du match de Serie A de la deuxième journée, la Juve du 28 de Turin face à Naples. Et donc la Juve qui s'est imposé 4 buts à 3, mais ils ont galéré. En effet, la Juve qui minait 3-0 à la 16ème minute de jeu but de Danilo, Iguana à la 19ème et Ronaldo à la 62ème. Mille a eu les buts de Costas, Manolas pour Red Galca à 3-1 à la 66ème minute, puis Lozano à la 68ème minute, donc 3-2. Puis l'égalisation de Giovanni Di Lorenzo à la 81ème minute, donc 3-3. Et à la 92ème minute de jeu, Naples concède la butte contre son camp et c'est Khalidou Koulibaly qui encaisse ce but. Et donc, c'est la Juve qui s'impose à cause de cette boulette de ce défenseur. Bon défenseur plutôt. Donc dommage, Naples qui était très bien revenu sur ce match en se faisant mener 3-0 quand même. Position Napolé, Napoléon, Napoléon, plutôt du côté de Naples, rien pareil. 6-1 à 2, 4-8 à 3, 15-1 à 12, 7-1 à 4 et chacun. Voilà. 13 tacs à 9, 69,2 tacs réussis à 44%, 10 dégagements à 14, 10 interceptions à 8, plus de passes Naples. Ok. 15-14, 13 fautes considérées à 13 et 3 cartons jaunes à 14. Donc il y a eu 6 cartons jaunes et 26 fautes. Donc 3-4 cartons jaunes à des deux côtés et 13 fautes de tous les côtés, des deux côtés. Donc Ronaldo mis en joueur. La Juve qui est donc premier et qui fait une, 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 quoi ne dire ? Il bat, ils sont, ils sont leaders et donc ils ont battu tout le monde. Ils n'ont pas encore perdu. Donc la Juve première à 6 points et donc cette équipe de Naples qui est huitième à 3 points mais en attendant les astres matchs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez, bye bye !